Bienvenue tout le monde, merci de nous rejoindre ce matin. Moi, je suis Alix Romaté, je suis en charge des activités marketing de Similaire Web en France et je suis accompagnée de Gilles Aumont avec nous qui dirige la branche conseil de Similaire Web qui s'appelle Advisory Services. Bonjour à tous et à toutes. Alors, peut-être que tu peux passer la première slide pour qu'on présente rapidement Similaire Web. Hop, donc Similaire Web, on est un ensemble de solutions qui fournit aux décideurs du monde digital des données qui leur permettent de comprendre le monde qui les entoure et le monde qui est en pleine évolution, surtout afin qu'ils puissent élaborer des stratégies digitales les plus performantes possibles et développer leur entreprise. Donc, on a un ensemble de solutions qui sont des solutions SaaS, plus Advisory Services dont on vous parlera, qui couvrent du coup 100 millions de sites web et presque 5 millions d'applications sur les entreprises et sur les industries, qui couvrent 190 pays. Des données qui sont mises à jour en direct quotidiennement avec une interface, une plateforme ou avec une API, ça c'est au choix pour nos clients. Et ensuite, ils permettent de générer des rapports personnalisés et vous permettent de comprendre l'environnement digital de vos prospects, de vos clients, des utilisateurs du web, de vous benchmarker par rapport à vos concurrents et de comprendre globalement tout ce qui se passe sur le web. Donc, on est la mesure officielle du monde digital. Je vais laisser ensuite Gilles vous parler. Ça, c'était une intro rapide. Je vais laisser Gilles prendre la parole pour vous parler un peu plus de la méthodo, et je trouve après ce dont on va parler aujourd'hui, qui sont les fintechs. Merci, Alix. Donc, moi, je suis Gilles Aumont, donc je me suis présenté rapidement. En fait, je dirige l'activité conseil chez SimlerWeb que j'ai créée il y a exactement deux ans. Et avant ça, je venais du monde, je dirais, du CPG, où j'étais directeur général ou directeur commercial dans des grands groupes comme Richemont, comme Kering, donc des marques comme Cartier. Donc, je dirais que je suis arrivé chez SimlerWeb vraiment avec une grosse expérience client. Et comme vous, j'ai cherché à développer mes activités. Et puis maintenant, effectivement, je pense que l'ambition générale de tout le monde, c'est de maîtriser ce tournant vers le digital qui s'accélère. Comment est-ce qu'on fait chez SimlerWeb pour avoir toute cette donnée qui nous permet d'être effectivement ce qu'on ambitionne d'être, c'est-à-dire la mesure du monde digital ? D'abord, on a effectivement une collecte de données extrêmement puissante puisqu'on a un réseau de participants qui partagent leurs données avec nous, à la fois sur leur mobile desktop ou app. C'est-à-dire que grâce à eux, on sait ce qui se passe sur le monde digital. On a également des partenariats avec une série de sociétés qui nous donnent des données. et je dirais qu'on a, je dirais surtout presque, la capacité de mesure directe de ce qui se passe sur les sites. C'est-à-dire qu'on a des millions de sites Internet qui sont connectés à SimlerWeb avec leur Google Analytics ou leur Adobe Analytics, ou quel que soit leur Analytics. Ce qui nous permet, en fait, je vais aller vite sur la méthodologie, mais ce qui nous permet d'extraire toute cette activité qu'on mesure grâce à notre réseau contributif, de le projeter sur l'ensemble du marché avec une fiabilité extrêmement grande puisque nous, on a des mesures directes de l'activité de chaque site. C'est-à-dire qu'on connaît les Google Analytics de chaque site. Donc, évidemment, on ne les partage pas, mais ils nous permettent de créer et de calibrer grâce à des outils extrêmement puissants de machine learning, une donnée qu'à la fin, on va vous restituer et on va vous la restituer sur une site KPI qui sont extrêmement faciles à consulter ou à télécharger grâce à la plateforme qui sont des mesures de trafic, des mesures d'audience, des mesures de search, quels sont les displays, quels sont les contenus qui fonctionnent, quels sont les referrals qui fonctionnent et évidemment jusqu'à la conversion. Donc, ça, c'est la méthodologie de SimlerWeb. Jusqu'à il y a deux ans, excusez-moi, je suis obligé d'utiliser ma souris pour passer les slides, ce n'est pas très pratique. Jusqu'à il y a deux ans, on avait effectivement deux outils principaux pour interagir avec vous, avec nos clients. La plateforme qui est extrêmement puissante, intuitive, complète, etc. Des modules d'API qui vous permettent de télécharger les données pour alimenter vos propres dashboards et puis maintenant, cette activité de conseil qu'on a créée. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que nos clients, quelle que soit la richesse de la plateforme, avaient toujours des questions et des besoins de conseils pour répondre à des questions business sur lesquelles ils voulaient qu'on creuse, soit qu'on creuse pour donner des données qui sont sous-jacentes à la plateforme et qui ne sont pas partagées parce qu'elles sont extrêmement précises et granulaires, soit tout simplement parce qu'effectivement, ils nous font confiance sur notre expertise. Comme on travaille sur la plupart des grandes entreprises mondiales, on sait quelles sont, je dirais, les meilleures pratiques qui sont adoptées par le marché. Donc, présentation très rapide de ce qu'on fait qui va vous permettre de comprendre quels outils on a utilisés pour garder les fintechs. On fait ce qu'on appelle du retail analytics, c'est-à-dire qu'on a des outils de mesure de la performance pour toutes les marques CPG et autres, c'est-à-dire des outils de compréhension de quel point une marque fonctionne dans un réseau en ligne, c'est-à-dire comment elle se compare à ses concurrents en termes de... C'est-à-dire qu'est-ce que je vends plus ou moins que les autres, comment est-ce que ça change de mois en mois et par catégorie de produits. On regarde aussi tout ce qui est le consumer journey, c'est-à-dire de comprendre comment un consommateur, et là, on va être plein dedans aujourd'hui sur les fintechs, comment est-ce qu'il aborde une nouvelle catégorie, par exemple l'assurance en ligne, la banque en ligne, mais pourquoi pas les chaussures et les vélos, et comment est-ce qu'il aborde ce parcours pour rassembler des informations, prendre ses décisions et ensuite parcourir son fenêtre d'achat. On utilise également, vous allez le voir aujourd'hui pour les fintechs, des outils de profilage de l'audience, c'est-à-dire qu'on est capable de définir n'importe quelle audience en fonction de son activité en ligne et de dire ce que fait cette audience par ailleurs. Typiquement, on peut se poser la question, est-ce que les gens qui utilisent les pure players en assurance, est-ce qu'ils sont différents et en quoi ils sont différents des gens qui vont utiliser les outils digitaux des assureurs traditionnels. On a également toute une série d'activités de conseils en search, ça, j'y passe un peu plus vite et puis évidemment, on est une boîte de conseils, donc on répond à n'importe quelle question sur une acquisition, le lancement d'une nouvelle activité sur un nouveau marché, etc. Assez sur les généralités, plongeons un peu sur les fintechs, je vais passer même l'ordre du jour. La première chose qu'on a regardée, parce que c'est effectivement quelque chose qui est en train de bouleverser un peu le paysage digital, c'est les apps. Et en fait, ce qui est très intéressant dans le téléchargement des apps en banque et assurance, c'est de voir que la situation n'est pas exactement la même. Donc, évidemment, on voit une accélération progressive du téléchargement des apps. Clairement, quand le COVID s'est installé pour devenir un COVID long, les gens ont changé leurs habitudes. Et ils ont d'abord commencé à faire les courses en ligne, évidemment, et puis à un moment, ils se sont rendus compte qu'il faudrait faire aussi toute une série d'autres choses en ligne, notamment des choses extrêmement sérieuses et importantes, comme la banque et l'assurance. Donc là, si on regarde le graphique de gauche, on voit que les acteurs traditionnels, je dirais, sont à peu près en ligne, avec une croissance un petit peu moins rapide, mais font un très bon travail, je dirais, par rapport aux purs players qui sont effectivement, eux aussi, avec une très forte dynamique. On voit la croissance du téléchargement des apps sur la gauche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu penser que ce serait exactement la même chose dans l'assurance. Finalement, ce sont des métiers qui sont proches dans le financial services. Ce n'est pas exactement le cas. On voit que les acteurs du pure player, les online players de l'assurance ont été extrêmement dynamiques. On voit une croissance absolument invraisemblable du téléchargement dans des apps. Et là, en revanche, on voit une vraie mutation du comportement des consommateurs qui téléchargent tranquillement les apps de leurs acteurs traditionnels, mais vont massivement télécharger les apps des nouveaux pure players sur l'assurance. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que c'est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une app. On vient de faire l'acquisition d'une société aux États-Unis qui est, à ma connaissance, probablement la seule qui fait ça. Donc on est en train de commencer à rajouter cette corde à notre arc. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de tout ce qui est Internet, c'est-à-dire desktop et mobile web activity. Donc je passe justement à ça. Et c'est là qu'en fait, on comprend un peu au début quand j'ai vu effectivement cette slide, j'étais un petit peu étonné de voir une activité qui semblait un peu morose avec à gauche une stabilité à la baisse des visites sur les sites de banque et puis sur les sites d'assurance et puis un peu et sur les sites pure players et acteurs traditionnels. En revanche, à droite, effectivement, on voit une activité modérée à la hausse sur les sites d'assurance en ligne. En revanche, ce qui est extrêmement important, c'est que cette stabilité, c'est une stabilité à un niveau extrêmement élevé, c'est-à-dire qu'une très, très grande majorité de nos concitoyens, c'est sur la France qu'on a fait cette étude, continuent d'interagir avec leurs banques et avec leurs assurances en ligne sur leur site Internet. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va regarder aujourd'hui, ce qu'on va creuser aujourd'hui, est une extrêmement bonne indication de ce qui se passe dans l'ensemble du monde digital. D'ailleurs, souvent, on entend que l'activité sur les téléphones portables, sur les téléphones mobiles est différente que celle qu'on voit sur le desktop. On a fait une étude qui montre que c'est assez faux. On a fait une étude très complète sur Amazon et les préférences de marques, par exemple, sur le desktop sont exactement les mêmes que sur le mobile. Donc, ce qu'on regarde sur l'activité digitale sur, encore une fois, desktop et mobile est une extrêmement bonne indication de ce qui se passe sur le marché. Donc, regardons ce qui se passe. Excusez-moi, j'ai toujours un problème avec notre petite souris. Donc là, on va plonger directement à l'intérieur du funnel. En fait, comme nous, on est capable de mesurer l'activité sur n'importe quelle page de n'importe quel site, on est capable notamment d'identifier toutes les pages qu'on appelle les pages du funnel, c'est-à-dire, par exemple, les gens typiquement pour cette slide-ci qui ont ouvert une page de formulaire de compte et par rapport à celle qui l'ont complétée. Donc, c'est deux pages différentes. J'ouvre mon formulaire d'ouverture de compte et puis ensuite, je clôture, j'ai achevé l'ouverture de mon compte. On est capable de mesurer le taux de conversion. Évidemment, ça, c'est la question de la plupart de nos clients. On est capable de les benchmarker par rapport à leurs concurrents pour savoir s'ils se font mieux ou moins bien que leur concurrence. Et sur, je dirais, deux, banque ou vélo ou jouet, c'est la même chose. Il y a deux éléments clés qu'on va toujours mesurer. À quel point vous êtes capable d'accueillir du trafic sur vos assets digitaux et à quel point vous êtes capable de les convertir en clients. Donc là, on voit là aussi une photo qui est un peu contrastée avec une activité juste sur cet exemple-là de formulaire de compte sur formulaire de compte complétée versus commencée. On voit que les banques en ligne sont extrêmement performantes pour capturer leurs clients, c'est-à-dire pour clôturer avec succès le funnel. Un closing rate sur cette activité-là qu'on vient de regarder plus de deux fois supérieur à celui des acteurs traditionnels. Donc là, clairement, quand on a des acteurs traditionnels en face de nous, ce qu'on va chercher à faire avec eux, c'est dire que font, puisque le benchmark ne vous est pas favorable, clairement, il y a des choses que font les banques en ligne qui marchent mieux que celles que vous faites. Donc, allons regarder ce qui se passe. Sur l'assurance, je dirais que, par contre, le taux de closing sur ce formulaire-là en particulier est extrêmement favorable et à peu près équivalent pour online et traditionnel. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire probablement que les gens qui vont sur un site d'assurance, y vont avec un motif beaucoup plus clair dans leur tête de dire, je veux m'inscrire, je veux clôturer mon formulaire de compte avec succès. Donc, creusons un peu sur la banque et voyons un peu ce qui marche chez les uns et chez les autres. Donc là, on a pris sept grands acteurs, donc trois acteurs traditionnels qui sont toujours dans toute la présentation en bleu pour qu'on ne se perde pas et sachant que les acteurs en ligne, ils sont en orange et on va comparer le Crédit Lyonnais, BNP Paribas, Société Générale à Boursorama, Hello Bank, N26 et Orange. Qu'est-ce qu'on voit sur l'ensemble du taux de conversion ? Alors, cette fois-ci, on voit le taux de conversion global, c'est-à-dire par rapport aux visites totales sur le site, passant ensuite par le formulaire de compte commencé et complété jusqu'à calculer le taux de conversion. Et là, ce qu'on voit, c'est des chiffres qui sont radicalement différents entre le bleu et le orange. On a des taux de conversion extrêmement faibles sur la banque traditionnelle, extrêmement forts sur la banque en ligne. Alors, on ne parle pas vraiment de la même chose. Les banques traditionnelles sont installées depuis longtemps. Ça ne date pas d'hier que vous fassiez une activité digitale. Donc, il est un peu normal que l'activité de conversion soit plus faible. Cela dit, là, elle est plus faible d'un facteur 100. Donc, quand on regarde les acteurs comme Boursorama et Hello Bank, N26, clairement bénéficient, je pense, d'un switch de l'attitude des clients en se disant, pourquoi est-ce que je ne m'insérerais pas finalement à une banque digitale ? En tout cas, ils capturent ce trafic avec un très grand succès puisqu'ils arrivent à capturer 4% des visites pour en faire des clients. Donc, ça, c'est quand même une performance absolument phénoménale. Et je voulais qu'on regarde un petit peu comment ils font. Boursorama est le meilleur du marché à plus de 4% de conversion. Donc, regardons un peu ce que fait Boursorama. La première chose, c'est qu'en situant le contexte, clairement, les banques traditionnelles et les pure payeurs ne s'adressent pas aux mêmes gens. Donc là, je dirais, j'enfonce une porte ouverte. Mais malgré tout, nous, on est capable de le mesurer avec précision. Si vous regardez ici les tranches d'âge des visiteurs par site, vous voyez tout à fait qu'en haut, les banques en ligne, elles attirent majoritairement des jeunes. Vous avez notamment les 25-35 qui sont à 35% contre 26% sur la société générale. Pareil pour 18-24, vous avez du 17% par comparaison jusqu'à 26%. Donc, tout le monde le sait. D'accord ? Là, on voit le mesurer extrêmement précisément et d'ailleurs, comparer les uns et les autres, on voit par exemple que N26 par rapport aux autres est beaucoup plus jeune encore que tous les autres pure players. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Et nous, on est fervent convaincus du fait qu'une fois que vous voulez toucher une audience, il faut le faire avec méthode en digital. Là, on va voir ce que fait Boursorama qui est vraiment un exemple de deux choses. Regardons d'abord il y a différentes landing pages. Tout le monde est familier avec les landing pages. C'est là que vous amenez votre trafic payant ou d'ailleurs votre trafic SEO, vous allez l'amener sur une page. Cette page, la qualité de la page sur Boursorama, c'est qu'elle délivre un message extrêmement clair qui est en rapport avec une préoccupation du client. Et il y a un call to action en bas, ouvrez votre compte bancaire qui est toujours le même, toujours à la même place, toujours extrêmement clair. Donc ça, c'est les deux clés du succès. La première, c'est avoir, je dirais, une offre extrêmement ciblée et claire et amener du trafic qui a un rapport avec votre argumentation et votre contenu. Et deuxièmement, un call to action qui est extrêmement puissant. Et la partie droite montre comment ils amènent ce trafic extrêmement qualifié sur ces différentes pages. Et là, vous voyez que la landing page, et la landing page, pardon, le switch en français et l'anglais n'est pas facile, la landing page A et la landing page B ne sont pas destinées à amener le même trafic. La A, c'est tout, c'est un contenu générique, je te dirais, nous sommes une banque en ligne. Donc, banque en ligne, pourcentage de recherche payante, 2%. Comparatif banque en ligne, banque en ligne gratuite, ouvrir un compte bancaire, meilleure banque, etc. Donc, vous avez clairement une page un peu générique pour attirer le trafic des gens qui s'intéressent à la banque en ligne en général. C'est quoi une banque en ligne ? La landing page B, à l'évidence, elle a un contenu beaucoup plus ciblé sur les gens qui sont jeunes et sans revenu. Carte bancaire gratuite, réserve d'argent sans justificatif de revenu, ouvrir un compte sans revenu, banque jeune, compte bancaire étudiant. Donc, le trafic, et d'une manière extrêmement consciente, Boursorama amène ce trafic très qualifié grâce à une activité de CPC, de paid search extrêmement puissante, vers une page qui a ensuite toute une série d'argumentations, un contenu extrêmement ciblé, une carte bancaire, vous voyez de nouveau sur la page de la landing page elle-même, les paiements sont gratuits à l'étranger, un retrait à l'étranger gratuit, etc. Tous les features qu'ils veulent mettre en avant sont calibrés par rapport au trafic qu'ils ont emmenés sur la page et suivis d'un call to action extrêmement clair et simple. Donc, l'autre chose dont je voulais élargir le sujet sur cette histoire d'effectivement de cibler, et là, je vous partage une analyse plus générale sur les centres d'intérêt, on parlait de profiling de la cible, les centres d'intérêt des gens qui visitent des acteurs bancaires en ligne versus des acteurs traditionnels. Donc là, vous avez la surindexation dans un sens ou dans un autre. Et clairement, les gens qui visitent les sites en ligne, ils sont intéressés par quoi ? Par trouver un job. Law and government, pourquoi law and government ? On s'est demandé au début, mais en fait, c'est tout ce qui est immigration, visa, comment faire pour rentrer dans la zone Schengen, etc. Ils veulent trouver un job en Europe et puis ils s'intéressent à des trucs de jeunes, c'est-à-dire du sport, food and drinks, des voitures, etc. Là, encore une fois, j'enfonce probablement une porte ouverte, mais là, vous avez une mesure extrêmement précise de la surindexation et à quel point ce contenu, effectivement, il va résonner par rapport à votre cible. Les acteurs traditionnels, on ne va pas être surpris de voir qu'ils vont surindexer sur community and society, arts and entertainment, c'est-à-dire l'opéra, les charités, etc. Et là, on est dans des choses effectivement où on confirme des choses qu'on sait très bien. Ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'une fois qu'on a fait ce constat-là, il faut aller à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'il faut aller rechercher des partenariats ou des sources de trafic qui permettent de toucher ces cibles. Là, on a regardé trois sites qui sont très intéressants, grandeécole-numérique.fr, courrierjob.com et schengenvisa-info.com parce que ce sont justement des sites qui surindexent, vous avez les ratios d'index en bas, qui surindexent de manière extrêmement forte sur des gens qui visitent les banques en ligne. Et pourquoi les gens qui visitent les banques en ligne s'intéressent à ça ? Parce que tout simplement, ils s'intéressent à faire une grande école en ligne parce que c'est moins cher, parce que c'est une nouvelle manière de recevoir d'enseignement. Ils s'intéressent à des jobs de coursiers parce qu'il faut payer des études et ils s'intéressent à Schengenvisa-info parce qu'il faut trouver un visa pour l'Europe. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la surindexation était déjà puissante en septembre 2020. Vous voyez à gauche, je suis en bas à gauche, 2,5, 4,7 pour coursiers et 2,5 sur Schengenvisa. mais que le COVID a accéléré ces tendances et accéléré cette affinité entre ces sites et puis les gens qui s'intéressent aux banques en ligne en doublant ce niveau de surindexation. En conclusion, c'était ma dernière slide sur la banque. En conclusion, c'est effectivement la recette gagnante sur une fois que vous avez compris à qui vous voulez vous adresser, c'est d'aller jusqu'au bout de cette logique avec une stratégie de search mais aussi de partenariat et de contenu qui va résonner par rapport à votre clientèle et permettre un call to action extrêmement clair et d'augmenter tout simplement votre trafic et votre conversion. On va voir comment font les assurances là-dessus parce que c'est intéressant, c'est un tout petit peu différent. Je passe un peu vite sur les taux de création de comptes puisqu'on a vu ça au début et je veux directement, excusez-moi, j'ai toujours eu le problème avec ma souris. On va retrouver le même graphique qu'on avait vu au début sur les banques. Cette fois-ci, on compare AXA Massif à Alain et Lupo. Première chose, la différence entre le taux de conversion sur assurance traditionnelle et assurance bancaire est beaucoup plus faible qu'en banque. L'explication que moi, je donnerais, mais c'est vous qui avez la vraie explication, mais mon intuition, c'est probablement qu'effectivement, il y a beaucoup plus de motifs de s'inscrire en digital dans une assurance. On peut acheter une nouvelle voiture, on peut acheter une nouvelle maison, on peut faire toute une série d'actes dans la vie qui font qu'on a envie de s'assurer. Il n'empêche, on retrouve le même phénomène qui est le closing rate, le conversion rate des acteurs pure players. Il est bien meilleur que celui des acteurs traditionnels. Pas dans les mêmes proportions, encore une fois, qu'en banque, mais malgré tout, bien meilleur. pareil avec nos clients, qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit, regardez Benchmark, votre closing rate, il est bien inférieur à celui de vos meilleurs concurrents. Allons comprendre ce que font vos concurrents, que vous pourriez reproduire et répliquer de manière à améliorer votre performance. C'est une démarche extrêmement classique et on va regarder, effectivement, il y a quelque chose qui est extrêmement frappant chez Luco, c'est la part du trafic qui provient des referrals, c'est-à-dire des sites qui leur envoient du trafic. Là, vous avez 10% du trafic en ligne qui vient de referrals pour Luco, qui clairement se démarque de tous ses compétiteurs, à la fois Alan en pure player, mais aussi Massif et AXA sur les acteurs traditionnels. Donc, ils font à l'évidence quelque chose de très particulier sur les referrals que personne d'autre ne fait, qui leur permet d'avoir ce surcroît de trafic probablement très qualifié, qui, d'ailleurs, on pourrait regarder le closing rate juste des gens qui viennent du referral. On ne l'a pas fait dans cette présentation, mais on pourrait tout à fait le faire. Et on va voir comment ils font. La première chose qui est extrêmement frappante, c'est que vous allez chez Luco, il y a carrément une page de contenu qui est destinée aux partenaires potentiels en disant, mais devenez partenaire de Luco. Vous êtes un site, vous êtes une startup, vous êtes qui que ce soit. Générez des revenus complémentaires, activez votre partenaire avec Luco, donc vous pouvez devenir partenaire en quelques minutes en disant, oui, moi, je suis patron d'une startup qui fait ceci, qui fait cela, et je veux devenir votre partenaire, je veux vous amener du trafic et je veux être rémunéré pour ça. Donc ça, c'est, je dirais, une approche extrêmement puissante et volontariste de Luco qui dit, oui, au cœur de ma stratégie d'acquisition de trafic qualifiée, il va avoir des stratégies de partenariat. Voyons un peu plus comment ça se passe. Donc, ici, là, vous avez effectivement la part du trafic issue des référeurs pour Luco, et vous voyez quelques sites, effectivement, qui, 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 donc là, vous avez des sites, vous avez des acteurs traditionnels qui amènent, qui amènent, donc les numériques, le lynx, etc., tous les gens que vous connaissez bien, et puis, vous avez effectivement ces sites qu'on va, qu'on va creuser un peu plus, bien ici, Eggwater, Peppernest, qui apportent une part du trafic extrêmement significatif à Luco. Regardons un peu ces trois sites plus en détail. Donc, Peppernest, c'est quoi ? Peppernest, c'est tout simplement un site qui vous permet de faciliter toutes vos démarches quand vous devez annuler vos contrats pour en créer d'autres. Ça s'adresse à qui, à l'évidence ? À des gens qui déménagent, qui doivent annuler tous leurs abonnements ici pour les recréer là. Eggwater, c'est pareil, c'est un fournisseur d'énergie. À l'évidence, quelqu'un qui déménage va se poser la question, c'est quoi mon nouveau fournisseur d'énergie ? Peut-être que je veux passer à l'énergie verte, etc. Et puis, bien ici, c'est les gens qui sont un peu plus en amont dans la démarche de déménager qui commencent à regarder les sites qui vont leur donner des idées d'endroits pour... Je vois qu'il y a des gens qui posent des questions, je répondrai à la fin. C'est Alix qui va m'aider à tout ça. Donc, allons un petit peu plus loin et voyons qu'est-ce que ces partenaires ont réussi à générer. Et donc là, on voit effectivement que le secteur... Là, cette fois-ci, j'ai quitté l'UQO et j'ai regardé l'ensemble du marché. Vous avez un trafic beaucoup plus fort qui vient de ces trois acteurs, PPNest, Techwater, et bien ici, qui va se diriger vers les acteurs de l'assurance en ligne. Donc, les pure players d'assurance, ceux qui sont dans la salle, donc bravo, et puis effectivement, les acteurs traditionnels, vous pouvez vous en inspirer, ont une stratégie de partenariat extrêmement forte et qui fonctionnent extrêmement bien. Je vais résumer un peu, voilà, je suis pile dans ma demi-heure. Les trois enseignements qu'on a vus ensemble, le premier, effectivement, c'est que les apps, et on y reviendra, deviennent quelque chose qui est incontournable, mais que, en plus en FinTech, le marché reste extrêmement attaché aux interactions traditionnelles par mobile web ou desktop via vos sites. La deuxième chose qu'on a vue, c'est qu'effectivement, c'est bien d'avoir une stratégie ciblée, mais il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faut être capable de comprendre de manière extrêmement précise quelle est la cible qui va s'intéresser typiquement, par exemple, à une interaction en ligne avec vous, banque ou assurance, comprendre ce qui les intéresse et ensuite, passer l'étape d'après, c'est-à-dire de définir une stratégie de search et une stratégie de partenariat qui va amener vers des contenus extrêmement précis qui va ensuite convaincre et amener un call to action et donc à un funnel extrêmement puissant. L'autre clé, c'est qu'effectivement, si vous voulez être sérieux dans les referrals qui sont une source de trafic extrêmement qualifiée, encore une fois, je suis persuadé que si on regardait le closing rate du trafic qui vient spécifiquement des referrals par rapport à un simple trafic organique, par exemple, vous devez en faire une démarche volontariste, c'est-à-dire que vous devez aller examiner qui sont les sites qui sont le plus en affinité avec votre cible et pourquoi. Vous devez créer un contenu qui va les attirer et ensuite, créer une démarche de partenariat qui est, je dirais, extrêmement articulée et précise. Voilà. Merci beaucoup, Alix. Sous-titrage ST' 501